Bonjour à tous, nous sommes le 11 octobre, c'est la fête de Saint-Jean-23. C'est une très belle fête de voir ce pape au sourire, ce pape aussi facétieux, mais surtout un pape d'une clairvoyance, d'une humidité très grande venir à nous. Et j'écoute en ce moment la musique qui accompagne le serment des béatitudes dans la série Sochosen. Je me suis dit, cette simplicité de ce son qui va en profondeur peut nous aider à écouter, nous aussi, la parole de Dieu, pour être vraiment dans les béatitudes. Finalement, ça rejoint l'évangile d'aujourd'hui où les disciples disent « Seigneur, apprends-nous à prier ». Je crois que dans la prière, il faut savoir aussi être dans les béatitudes, savoir rendre grâce, remercier, remercier pour la douceur, pour la pureté, pour la pauvreté, pour la compassion, pour la miséricorde, pour la soif de justice. Remercier, être vraiment dans ce remerciement. Et il me semble que la prière du Notre Père contient toutes les béatitudes. « Oui, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Je trouve ça très consolant, très concordant avec les béatitudes. Oui, lorsque je m'efface à Notre Père, je suis déjà dans une attitude, je dirais, confiante. Et une attitude aussi, je dirais, de famille. Ce n'est plus moi qui compte, c'est Notre Père, notre Père pour tous. Et puis, nous pouvons le louer, l'adorer, vivre de ce nom très saint, et agir pour que, justement, ces vertus divines de son cœur de Père puissent s'étendre dans notre monde. Bien sûr, humilité, compassion et miséricorde sont au cœur même de ces serments des béatitudes. Eh bien, Saint Jean XXIII a été ainsi, avec ses dons et ses charismes personnels, et en particulier, on peut le dire, celui d'une prière instante à la Vierge Marie qui l'est mettant, mais aussi une façon humble et pauvre d'accueillir la vie et la réalité avec sourire. Soyez bénis et passez une très belle journée. À très bientôt, mes chers amis.